bonjour à tous c'est jean ducos sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de naval group et de coach qui s'allie pour proposer des drones de surface dédiés au combat naval collaboratif si l'usage généralisé des drones fpv durant la guerre en ukraine n'est peut-être qu'une parenthèse comme le pense le général pierre schildz et ben le chef d'état-major de l'armée de terre le cémat il en ira certainement autrement pour les drones de surface des usb ceci ayant permis aux forces ukrainiennes dépourvues de navires de guerre d'infliger de sérieux revers à la flotte russe et à la mer noire alors je suis pas du tout d'accord avec en fait le général pierre schildz le chef d'état-major de l'armée de terre le cémat puisque en fait oui peut-être que les fpv actuelles avec en fait des liaisons de données uniquement ne fonctionneront pas eux parce qu'en fait quand tu auras du brouillage mais les drones en réalité avec par exemple une reconnaissance uniquement visible et peut-être aussi infrarouge par rapport à une banque banque de données à l'intérieur d'image qui pourrait avoir par rapport à un plan de vol ben pourrait fonctionner pour des drones kamikaze automatique ou bien aussi un logiciel de reconnaissance d'humains par rapport à donc une signature thermique et donc ben il pourrait avoir par exemple un programme informatique à l'intérieur d'eux mêmes qui permettrait de détruire la totalité des humains de les tuer uniquement en y en regardant avec une caméra thermique et puis en voyant la silhouette et ben il pourrait déterminer que c'est un homme et pourrait les tuer donc pour moi en réalité les fpv qui sont dirigés actuellement avec des lunettes de réalité virtuelle et qui sont pilotés par de simples manettes oui je suis d'accord avec le général pierre bon avec tous les systèmes de brouillage qui va y avoir très bientôt ils ont une durée de vie relativement limitée alors sachant que les systèmes anti drones et surtout les brouillages sont limités au niveau d'une certaine bulle donc bon il suffirait de faire voler beaucoup plus haut ces drones kamikaze de type fpv d'avoir des caméras beaucoup plus importantes avec des zooms beaucoup plus importants et puis quand on arrive sur l'objectif et ben on on va fixer l'objectif grâce à la caméra avec un tracking et puis ensuite ben le drone ira automatiquement sur le l'objectif avec ce tracking donc il ya encore quand même du potentiel pour les fpv mais pas des fpv bas de gamme et des fpv qui seront modifiés pour pouvoir contrer en fait tous ces systèmes de brouillage alors en réalité cela fait maintenant donc plusieurs années que les usb suscitent en fait l'intérêt des forces navales en 2012 d'arpa l'agence du patagone dédié à l'innovation défricha la voie en lançant le projet ac tuv c'est anti-submarine warfare aw continuous train un animal vessel lequel permis de mettre au point le sea hunter un trimaran autonome de 140 tonnes bardé de sonar radar et autres capteurs depuis avec son programme de ghost fleet overload et ben l'us navy entend accélérer l'intégration des navires sans équipage de surface et sous marins au sein de sa flotte alors il ya d'autres pays qui suivent le même chemin comme la turquie avec les usb marqué ulac conçu dans le cadre d'une coopération entre arès chivard et meketsen défense la marine turc en a commandé plusieurs dizaines d'exemplaires en juillet le ministère néerlandais de la défense a lancé des études sur un drone de surface dédié à la lutte anti sous-marine vous avez une petite vidéo sur ma chaîne qui l'explique c'est l'usb asw et pouvant être mis en oeuvre depuis les fricates issus du programme aswf de son côté la royal navy s'intéresse aussi à cette capacité laquelle lui permettrait de pallier en partie ses problèmes de personnel tout en lui donnant de la masse les usb étant relativement peu coûteux à l'achat est facile à les produire le coût des drones et les moyens pour les contrôler rendent possible leur achat et leur pilotage en nombre très important ce qui en fait que la quantité peut alors redevenir un mode d'action à part entière par exemple sous la forme dessin avait d'ailleurs récemment expliqué le capitaine de frégate françois olivier comment au co-auteur avec le capitaine vaisseau thibault lavergne de l'indispensable ouvrage vaincre en mer au 21e siècle pour le moment et même si la loi de programmation militaire lpm 2024 2030 prévoit 5 milliards d'euros d'investissement pour les drones et les robots la marine nationale n'a pas encore précisé ses plans en matière d'usv hormis pour la guerre des mines et les drones sous-marins via le programme uc uv une année de combat une de voitures véhicules créé ou confié à naval groupe pourtant une filière visant à développer et à produire des usb commence à prendre forme en france ainsi en 2022 le chantier naval coach a dévoilé magellan un drone de surface en composites qu'elle va et carbone de 6 mètres de long pour un déplacement de 5 de 1,2 tonnes doté d'une propulsion diesel électrique lui permettant de naviguer à la vitesse de 6 nœuds il peut assurer des missions de guerre électronique de renseignements de surveillance et de reconnaissance par ailleurs filiale de naval groupe chez eva propose au moins trois modèles de drones de surface dans son catalogue à savoir le sir 850 le sir 175 tous les deux dédiés à des missions de surveillance ainsi que le sir 930 interception avec des armes non létal mais les questions d'aller plus loin en effet le 29 août naval groupe et coach ont annoncé qu'ils avaient noué un partenariat en vue de proposer aux forces navales des drones de premier plan capable de répondre aux exigences de combat collaboratif avec la création au début 2023 de la direction drone système autonome et armes sous marine naval groupe veut proposer aux marines une offre complète intégrant ses propres drones et systèmes autonomes mais aussi ceux de sa filiale siréna ou de ses partenaires alors que les conflits de haute intensité se multiplie l'objectif de navale groupe est d'accroître la capacité opérationnelle des forces navales par des solutions innovantes et prouvées et compétitives à fait valoir l'industriel ce partenariat s'appuie sur l'expérience de siréna dans les technologies de télé opération de navires ainsi que sur le savoir-faire de coach en matière de conception et de construction des navires sur mesure 9 pour navale groupe il permettra ainsi de proposer des produits prêts au combat rapidement déployables mais aussi ultra compétitifs un premier modèle issu de cette coopération devrait bientôt être dévoilé j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro jean lucro